Alors je vais vous dire deux mots sur ce qui est rentré en crise. Vous le connaissez bien parce que vous l'avez vu. C'est un modèle qui se met en place à la faveur de la grande crise des années 70-80, qui dure toutes les années 80-90, 2004-2001-2002-2003-2004-2005-2006. Ça commence à peine 2007, là, ça devient vraiment dangereux, et 2008, ça se casse la gueule au mois d'août. Bon, alors de façon assez brusque, mais c'est des dangers qui s'accumulaient depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qui s'accumulait ? Alors d'abord, quelque chose qu'on avait connu dans les années 30, le formidable écart qu'il y avait entre les riches et les pauvres et qui se creusait sans arrêt. Ça, on n'avait plus connu... Enfin, dans la France de l'après-guerre, on n'avait pas ça. C'était plutôt une période d'unification, de convergence. On pensait qu'il y aurait une grande classe moyenne. Ça s'est arrêté vers 1973, mais à partir de là, à nouveau, la divergence entre les riches et les pauvres. Et ça, à l'échelle mondiale. C'était ça, la nouveauté. C'est-à-dire qu'on avait une crise, comme dans les années 20, 1920-1930, mais elle était à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais créé autant de postes de travail dans le monde que dans cette période de 1980 à 2005. Mais elle était créée surtout en Chine, en Inde. Vraiment, une formidable explosion de la classe ouvrière, une formidable intégration de la paysannerie dans le capitalisme, mais avec une non moins formidable division des revenus, distorsion des revenus entre les riches et les pauvres. Et ça, ça aboutissait, comme toujours, à ce problème. À qui les riches vendraient-ils ? Si les riches qui forçaient les travailleurs à produire énormément de marchandises, agricoles ou industriels, en même temps ne payaient pas leurs travailleurs, à qui vendraient-ils ? Alors à eux-mêmes, d'accord ? Eux-mêmes, et puis toute une classe moyenne qui s'élevait à une vitesse vertigineuse en Inde et en Chine, mais qu'on connaissait aussi aux États-Unis, en France, évidemment. Et puis, pour les pauvres, qu'est-ce qu'on faisait ? On leur prêtait. Tout ce modèle a continué à se survivre à lui-même dans les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, parce qu'on prêtait énormément à des travailleurs qu'ils ne pourraient jamais rembourser. On est arrivé à cette situation où, disons, la mère célibataire de l'Ohio, aux États-Unis, qui prend sa voiture pour aller bosser et nourrir ses enfants, était obligée d'emprunter pour se loger. Or, le salaire aux États-Unis depuis le début de ce modèle, dans les années 80, avec Reagan, n'a pratiquement pas augmenté. Elle n'a pratiquement pas augmenté, voire il a baissé. Donc elle avait de plus en plus de mal à rembourser. Et là-dessus est arrivée, comme une claque, la crise écologique. Et de deux côtés en même temps, du côté énergie-climat et du côté de l'alimentation. Côté énergie-climat, c'est ce qui a été le plus spectaculaire. On a vu monter à toute vitesse le prix du pétrole, en même temps qu'on vous parlait de plus en plus du changement climatique, qu'on commence à vivre. Là encore, dans les années 80, on disait, oui, les écologistes, ils se battent pour les générations futures. Terminé. Maintenant, on se bat pour nous. D'abord parce qu'on est plus vieux, beaucoup d'entre nous. Puis d'autre part, le temps a passé, tout simplement. Les générations futures, c'est maintenant. On a eu la première... Bon, le changement climatique, il va se traduire, non pas par un réchauffement continu, mais par une espèce de tropicalisation où on aura de plus en plus d'accidents climatiques, même en France, dans un pays qui se voulait tempérer, qui était dit par les géographes tempérer. Bon, on a eu les deux grandes tempêtes de 99. On a eu la grande canicule de 2003. On a eu à nouveau la tempête du sud-ouest l'an dernier. Bref, on commence maintenant, nous qui étions relativement tranquilles, à avoir des très grandes tempêtes comme celles qui ont détruit la ville de la Nouvelle-Orléans avec Katrina. On commence à voir ça. Et on n'a vu que le début. On commence à voir les grands coups de chaud. Il fait froid maintenant, mais statistiquement, il fait beaucoup plus chaud qu'il y a 10 ans. Et on n'a encore rien vu. Donc on commence à voir ça. Alors, en termes de... Donc on a tous les inconvénients à la fois. Un, le pétrole est rare et cher. Et deux, le peu qu'on... Enfin, ce qu'on brûle encore contribue à détruire le climat. On est coincé dans une espèce de pince. Même après un an de crise, le pétrole est encore à 80 dollars le baril. C'est-à-dire qu'il n'a pas baissé. Et d'un coup, il est tombé au mois de septembre 2008 à 36 dollars. Ce qui était déjà beaucoup. Puis il est remonté à 80 dollars le baril, déjà. Alors qu'on n'a pas encore redémarré. Donc le pétrole va devenir rare et cher. Et le pic qu'on a eu à l'été 2008 à 150 dollars le baril... Rappelez-vous l'été 2008. Tout le monde se disait. Mais comment les paysans vont faire leur récolte, labourer, etc. Avec du pétrole à 150 dollars le baril à mettre dans les tracteurs ? On se demandait comment les gens allaient remplir leur cube pour l'hiver 2008-2009. Bon, alors il y a eu la crise. Donc le pétrole a un peu baissé. Mais il est déjà remonté. Il a déjà récupéré à un niveau à 80 dollars le baril qui paraissait de la folie en 2006. Vous voyez à quelle vitesse la crise énergétique repart. Et à quelle vitesse la crise du climat, même si actuellement il fait froid, repart. Il a fait beau la semaine dernière, avant le nouveau coup de froid. Les bourgeons repartaient, même en Ile-de-France. Donc on a vraiment une espèce de pince côté énergie-climat. Il est évident que redémarrer à l'ancienne manière se heurterait exactement au même problème.